Salut c'est Max, dans ce tuto on va voir comment faire dans Avid Media Composer First pour traquer un flou par exemple, pour flouter un visage, flouter une plaque d'immatriculation. Donc on va voir comment le faire à la main et dans une autre vidéo on verra comment le traquer. Avant de commencer le petit préambule, Avid Media Composer First est gratuit, tu peux le télécharger, je te mets un lien en description. C'est la version simplifiée et compréhensible et facilement utilisable de Avid Media Composer. Donc là c'est la version First qui est simplifiée. Quoi qu'il en soit c'est une très bonne solution Avid Media Composer First pour apprendre après l'autre version ou juste pour utiliser pour faire des montages. Ça demande moins de ressources que DaVinci et d'ailleurs c'est pour ça que, attention, j'ai voulu te faire une petite formation, une formation complète où je t'explique comment apporter tous les types de rush, tous les formats, je t'explique toute l'interface pour que tu puisses apprendre l'interface, la faire tienne, c'est-à-dire tout customiser, le clavier, les couleurs, etc. Si tu veux voir cette formation, tu peux cliquer dans la description et du coup on y va. Dans ma timeline, j'ai un plan d'avion qui fait 1 seconde 18, donc si on fait play, on voit que l'avion ici recule. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de flouter ça, la queue de l'avion, parce que nous on ne veut pas voir qu'il y a marqué City Jet. Donc pour faire ça, on va prendre un effet qui est ici. On va taper Paint. Donc là on a Paint Effect qui est dans Images. On peut voir ici qu'il est dans Images. Donc on prend cet effet, on le drop directement dessus et là il nous ouvre une petite fenêtre, donc la fenêtre de l'Effect Editor. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un petit masque. On va le prendre, on va le faire nous-mêmes, allez on va le faire nous-mêmes. Donc on va tracer comme ça, tac, tac. C'est approximatif. Et donc là on a notre masque, il est rouge, donc ce n'est pas vraiment ce qu'on veut, mais ça on va régler le problème après. Et nous en tout cas ce qu'on veut, c'est surtout pas un truc qui là ça dépasse un petit peu, donc on veut le perfectionner. Pour le perfectionner, on va aller ici sur ReShape Tool. Ensuite, on va zoomer un petit peu comme ça. Et là on va bouger avec la souris, donc ça nous fait apparaître une main. Très bien, du coup on est ici. Maintenant on va reprendre notre souris comme ça. On sélectionne notre forme ici. On repasse là en mode petit carré. Et on peut ajuster ça comme ça. Paf. Voilà, ici ce sera bien, on ne va pas flouter non plus tout le bazar. Là on va bien se mettre ici. Et voilà. Et donc maintenant on a un solide, nous on va le passer en mode flou. Donc on va aller dans Blur ici. On voit que les bords sont un peu durs. Donc pour que les bords soient moins durs, moins sharp, on va tout simplement sélectionner la forme et faire un petit fondu. On sélectionne. On va dans Fevering. Ici on va le mettre à 5. Ici on va le mettre à 0 pour que le Fevering soit à l'extérieur et non pas à l'intérieur. Pour un coup on va le mettre à 5 ici aussi. Et donc là si on clique à côté, en théorie on a un Fevering qui est vachement mieux. Du moins on ne voit plus ce qu'il y a derrière et on ne voit pas les gros bords trop hardcore. On est d'accord que ce n'est pas fou. L'idée ce n'est pas de masquer et d'enlever le truc. L'idée c'est de faire comme ce que tu verrais à la télé. Ce que tu ferais pour une plaque d'immatriculation, pour une personne, pour une marque dans une vitrine. C'est de flouter quelque chose pour ne pas qu'on le voit. L'objectif n'est pas qu'on ne voit pas le flou. Donc on s'en fout un peu. Là j'essaie de le faire propre mais on s'en fout un peu. Maintenant qu'on a fait notre forme, c'est parfait. Si on regarde rapidement, on voit que l'avion et la caméra bougent. Puisque ça se déplace dans tous les axes. Donc il va falloir qu'on améliore le calage. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait ? On sélectionne ce premier point clé ici. On va commencer par avancer comme ça au Fevering. On met un autre point clé. On va redéplacer la forme. Tac. Alors encore une fois, l'idée ce n'est pas de faire un truc parfait. C'est d'avoir un flou qui existe et qui masque le nom de l'avion. Du moins le nom de la compagnie. On se déplace encore un peu. On reprend ça. Il met un point clé automatiquement. On se déplace encore un peu. On met un point clé. Et là on peut aller au dernier. Et on peut ici placer ça comme ça. Et donc là, si on fait play, qu'on sort de l'Effect Editor. Donc on va sortir comme ça. On fait play. On voit que ça masque à peu près. Ce n'est pas idéal parce qu'on le fait avec les points clés. Donc ça saute un petit peu, ça monte, ça descend. Il faut être vraiment précis quand tu le déplaces. Et pour le coup, tu n'as pas cette précision-là quand tu fais avec les points clés, quand tu le fais à la main. Ou alors il faudrait vraiment le faire dans un logiciel qui est idéal pour faire ça. Par exemple, After Effects où tu as tous les outils. Tu peux faire plein de choses. Ou alors il faudrait être traqué. Mais là, l'objectif c'est de le faire rapidement sur un montage sans sortir d'avide. Donc il faut rester simple et rapide surtout. Donc l'idée là, c'est de faire le truc qui masque. Mais qui n'est pas rocambolesque. Et qui n'est pas un effet de folie. Donc dans ce cas-là, c'est fait. Tu peux l'améliorer. Tu peux changer plein de choses. Tu as vu avec les keyframes, avec les petits points roses, les petites flèches roses, c'est des keyframes. Donc il faut que tu animes tout ça. Et donc, ben voilà, c'est bon. On re-regarde une fois. C'est fini pour cette vidéo. Tu sais maintenant comment faire un flou. Comment flouter un visage. Du coup, ben voilà, tu peux flouter plein de visages. Flouter plein de plaques d'immatriculation. Flouter plein de trucs. Et si tu veux en apprendre plus sur DaVinci, non pas du tout. Ou sur Avid Media Composer First, la version gratuite. Je te rappelle qu'il y a ma formation que tu peux aller récupérer en description. Donc tu peux aller, tu cliques sur le lien et tu vas voir. Il y a tous les détails de la formation, de tout ce que tu peux apprendre. Tu vas apprendre plein de choses. Et à la fin, quand tu auras fait toute la formation, tu maîtriseras de ouf. Donc si tu veux devenir monteur professionnel, c'est parfait. Sinon, si tu as aimé cette vidéo, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux mettre un pouce bleu. Tu peux mettre un commentaire dans la description pour dire j'ai aimé cette vidéo, merci beaucoup. Tu peux dire d'autres choses qui font plaisir. Parce que je tape sur le micro, voilà, donc je veux ta participation. Et tu peux partager cette vidéo aussi. Si tu as des amis qui veulent flouter leur grand-mère dans les photos. Ou dans les films de famille. Ou leurs ex. Bref, à plus. Un chat ! Ça va bébé chat ? Maintenant c'est plus compliqué de faire les tutos parce que j'ai des chats qui sont, voilà, en pleine toilette. Tu comprends ? Merci. Merci.